Hey salut les potes what's up tout le monde bienvenue sur cette vidéo les potes j'espère que vous allez bien alors on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière tout simplement parce que j'ai vu un petit peu tout sur les réseaux sociaux on fait que de me tweeter des trucs comme quoi le prix de l'extension the taken king sera à 20 euros c'est complètement faux je m'explique en fait certains sites ont traduit la bungie weekly update et ils l'ont mal traduit donc il faut savoir que la bungie weekly update est tout simplement écrit en anglais et donc les sites l'ont traduit vers le français il faut savoir que dans la dernière bungie weekly update bungie avait exprimé le fait qu'en fait ils avaient compris la partie des joueurs qui était mécontent du fait que la version collector du jeu comprenait aussi le jeu les deux premiers dlc et donc la dernière extension qui va arriver the taken king c'est vrai qu'il fallait racheter tous les contenus qu'on possédait déjà pour accéder à ce petit ce petit contenu collector et c'est ça qui faisait le mécontentement des joueurs alors les sites eux ont compris que les gens étaient mécontents du prix de 40 euros or il n'a jamais été question de ça il a été question donc quand je vous parlais de la version collector et donc ces sites ont carrément dit que bam les l'extension sera à 20 euros c'est complètement faux imaginez vous un peu bungie a fait des plans ils ont prévu 40 euros par extension vous pensez qu'ils vont s'asseoir sur la moitié enfin ça reste une entreprise ils sont là pour faire de l'argent c'est normal ils sont là aussi pour bien sûr satisfaire les gens mais ils sont aussi là pour faire de l'argent ils vont jamais s'asseoir sur la moitié la moitié de leur chiffre d'affaires vous comprenez bien je vous mets d'ailleurs un screen à l'écran je l'ai pris aujourd'hui c'est un screen sur le playstation store donc vous voyez le prix n'a toujours pas été modifié puisqu'il ne sera pas modifié donc le prix d'extension sera bien à 39 euros 99 je me mélange un petit peu donc pour ceux qui voudront acquérir cette extension il faudra bien débourser donc les 40 euros et pour ceux qui veulent le contenu collector donc les danses les revêtements les items de classe exotique il faudra débourser en plus 20 euros j'espère que cette explication vous aura permis de tirer un petit peu les choses au clair d'y voir un petit peu plus clair dans tout ce qui a été mis sur internet parce que c'est vrai que même des gros sites à des grosses et d'information sur les jeux vidéo on dit un petit peu n'importe quoi allez les potes je vous laisse passer une bonne soirée prenez soin de vous chose